Pour créer des emplois, créons des employeurs. Le cap est fixé par Réseau Entreprendre et l'antenne Limousin de cette association de chefs d'entreprise basée à Ester n'y déroge pas. Nous avons eu une baisse des contacts créateurs-repreneurs en 2020, donc moins de personnes qui souhaitaient créer ou reprendre. Par contre, elle est largement compensée en 2021 puisque nous allons avoir une année record en termes de lauréats pour 2021. Ce qui n'a pas baissé, par contre, y compris durant la crise, y compris en 2020, c'est l'accompagnement que nous avons bien évidemment maintenu plus que jamais auprès de nos lauréats qui étaient en cours d'accompagnement avec des liens très serrés entre les accompagnateurs, les lauréats, tout ça en visio, bien évidemment, mais on a maintenu le lien en permanence. Pour 2021, nous allons être à 18 lauréats, vraisemblablement, peut-être un petit peu plus, et avec un prêt moyen, puisque nous faisons du prêt d'honneur, un prêt moyen qui va situer autour de 30 000 euros. Pour commencer, le porteur de projet doit s'inscrire, préparer un dossier. S'il est éligible, il sera en capacité de le présenter à un comité d'engagement. Il faut revenir avec des informations sur le projet, que ce soit de création ou de reprise, ou de développement. Et déjà, on fait un premier tri, entre guillemets, sur les critères d'éligibilité. Savoir s'il y a de l'emploi, s'il y a un besoin en investissement, puisque nous faisons du prêt d'honneur qui permet un effet de levier. Et par rapport à ces informations-là, on voit pour un premier rendez-vous. Et à ce moment-là, on essaye d'en savoir un petit peu plus, et il faut un petit prévisionnel, quelques informations de ce côté-là pour le premier rendez-vous. Une fois ces formalités accomplies, c'est un accompagnement sur un temps assez long qui se met en place entre l'entrepreneur lauréat et l'entrepreneur accompagnateur. Comme par exemple chez All Effect, une entreprise qui distribue un dispositif d'animation et de communication sur le point de vente grâce à un hologramme. En fait, c'est une jolie histoire, puisque au tout début, j'ai été chargé d'études. Chargé d'études prépare le futur lauréat à passer en comité d'engagement. Les choses sont très bien passées, le feeling a été bon entre l'équipe de l'Effect et moi-même. Donc c'est un peu le hasard, parce que je ne suis pas vraiment technicien, mais les gens et le produit surtout m'ont beaucoup plu. On lui pose énormément de questions aussi. On essaie de trouver un équilibre entre nous tous, en fonction des situations aussi, de la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, là, on vous présente, c'est une hélice holographique. Une hélice holographique, en fait, c'est pas un écran. C'est l'inverse d'un écran, en fait. Ça consomme dix fois moins qu'un écran. Et ça vous permet d'avoir une image en 3D. Donc c'est très dynamique, c'est très impactant. Il y a le prêt d'honneur, et finalement, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à aborder Réseau Entreprendre avec cette idée-là. C'est-à-dire l'idée d'avoir un prêt d'honneur, tout simplement. Puis je ne voyais pas l'intérêt de l'accompagnement, honnêtement. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'entre le moment où on a eu l'idée des hologrammes, et maintenant, il y a un monde qu'on ne connaissait pas. Et Réseau Entreprendre nous a justement apporté cette expérience et cette structure pour arriver là où on en est. C'est-à-dire avoir créé cette entreprise, enfin. Réseau Entreprendre accompagne les entreprises qui vont créer de l'emploi dans tout type d'activité, y compris le commerce de proximité. Ça veut dire de la fabrication française, et ça fait aussi référence à l'intelligence de la main, c'est-à-dire à l'artisanat, aux objets faits main, et à un objet qui a été créé, dont les matières premières ont été choisies avec soin, et qui arrive au consommateur en ayant été réfléchi et pensé comme un objet auquel on s'attache. On aurait pu penser éventuellement qu'on était assez bien armés, néanmoins, on a énormément appris dans cet accompagnement. Le fait d'avoir un œil extérieur aussi sur la formation d'une entreprise, c'est absolument... ça apporte énormément de choses. Et puis le fait aussi d'entreprendre à deux, c'est différent d'entreprendre seul. Alors il y avait la question du prêt d'honneur aussi, mais pas que. C'était vraiment plus tout l'accompagnement, et comme on a plein d'activités différentes à la boutique, c'est comment on organisait tout ça, comment ça s'articulait, c'est vraiment ça. Et puis donc il y avait l'accompagnement en amont pour poser un dossier complet, pour ensuite pouvoir passer l'oral de Réseau Entreprendre. Et puis après, donc là, ce qu'on va commencer dans pas longtemps, tout l'accompagnement qui va se poursuivre pendant deux ans, où c'est un point mensuel avec Pierre qui nous permet aussi, nous, de prendre un peu de recul par rapport à notre activité, qui n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire parce qu'on a trop de choses à faire. Et ce sera bien, ce sera vraiment un point tous les mois où on se dira, on se pose, on reprend tout ce qu'on a fait en amont, tout ce qui se passe là depuis un mois, et puis on met tout ça à plat. On n'a pas eu affaire à quelqu'un de dirigiste, et mon seul caractère fait que je n'aurais pas supporté quelqu'un de dirigiste. Et Pierre, justement, nous a posé des questions, comme il dit, et il nous a fait nous remettre en question sans pour autant nous donner de direction. Il a été assez rusé, finalement, pour nous amener là où il pensait qu'on devait aller. Un accompagnement sur mesure, individualisé, qui doit déboucher sur des créations d'emplois dans tous les secteurs. Nous accompagnons aussi bien des entreprises dans le secteur des services que dans des secteurs de production, tous domaines confondus. Nous avons eu de belles créations en restauration, bien que la conjoncture semble compliquée, mais nous avons de très, très belles créations dans ce secteur-là. Et nous avons des reprises de tout secteur d'activité, comme on le fait traditionnellement chez Réseau Entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada